... Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, continue sa tournée des régiments. Ce matin, la 12e base de soutien du matériel sur le site de Neuvi-Pailloux lui ouvre ses portes. La remise en état des matériels de l'armée de terre est un enjeu de première importance. Cette unité unique en France redonne vie à des véhicules usés par le temps et les missions. On parle alors de régénération. Les matériels qui sont régénérés au niveau du service de la maintenance industrielle terrestre sont faits à un coût qui correspond à environ moins de 20% du prix inventaire neuf. 180 véhicules sont remis en état chaque année sur ce site. Du GBC au PVP, en passant par les VAB, tout ce qui traite des véhicules à roues n'a pas de secret pour ces 100 spécialistes de Neuvi-le-Pailloux. L'atelier représente une surface équivalente à 8 terrains de foot. On y retrouve toutes les spécialités, de la mécanique à la carrosserie, en passant par la bourré-le-ry. C'est un ensemble de métiers de très haut niveau, avec une grande diversité, mais aussi une excellence de compétences tout à fait remarquable. Et la maintenance fait partie des nécessités de l'armée de terre. Si elle n'existait pas, l'armée de terre n'aurait pas ses capacités d'intervention. Je suis venu redire cela ici. Maintenir notre capacité opérationnelle est essentiel. Mais nous devons penser à demain. Et ce 5 mai, au 12e BESMAT, M. Jean-Yves Le Drian a annoncé que le projet Scorpion n'est plus un projet. Et c'est la raison pour laquelle j'entends bien que le programme Scorpion soit lancé cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada